Salut à tous, nous poursuivons l'aventure française dans Europa Universalis 4 sur le mode Voltaire Nightmare 2. Je recommence une session après peut-être une dizaine de jours sans avoir touché au jeu. Il y a un petit décalage toujours quand je poste les vidéos, ça veut dire que cette vidéo là, sans doute que je la posterai dans quelques jours. Et du coup on ne vous rendrait pas forcément compte qu'entre cet épisode, je ne sais pas lequel c'est, ça va être le 23, 24, je ne sais pas trop, je ne sais pas vérifier avant. Mais il y a un décalage dans le temps, donc du coup là je vais me remettre dedans. Et je crois qu'on était très très bien parce qu'enfin on est arrivé à l'aboutissement de cette décision là, on est en train d'intégrer le comté ou le duché de Toulouse. Bon c'est des duchés ici. Normalement il y avait de quoi faire et donc ça va se faire dans deux ans. On repart tranquillement. J'espère qu'il n'y aura aucun souci et qu'on va pouvoir enfin arriver à cette décision là. Alors, on arrive à l'âge des crises. Hop, on va voir ça justement. Ouais, les hordes, les hordes qui arrivent. Alors ça, moi je l'ai dans ma partie byzantine, je l'ai vu arriver avec tous ces territoires là qui vont former la horde d'or. Normalement il y aura un événement et puis ici en Mésopotamie il y aura l'île Kana. Donc ce sont les mongols qui arrivent. Et bonne chance aux Fatimides et aux autres. Ici, il n'y a plus d'empire byzantin mais il y a la Bulgarie qui pourrait potentiellement lutter contre eux. Parce que ça va être vraiment des blocs. Déjà les sels jokies d'ici sont à 77 000. Et puis du coup, là c'est des résidus. Mais pareil pour la horde d'or, il y aura au moins 50 000 hommes normalement dedans. Donc c'est des gros blocs. Moi pour l'instant, ça que de mon côté, je suis loin devant. Et je mène vraiment une partie purement diplomatique ici. Alors, le prochain mois normalement annexion. Et puis bien sûr, toujours tout un tas de missions que je peux valider. Voilà, ça c'est fait. Et voilà. Alors. Alors déjà, j'ai trop de navires. J'en avais déjà beaucoup. Et là, je pense que je vais devoir supprimer la flat que j'ai reçue. Alors je vais juste faire quelques petites actions avant de pouvoir savourer la prise de décision. Ça, on va leur dire au revoir. Et voilà, on va rester à ça. En termes de navires. Apparemment, on n'a pas assez de relations diplomatiques. Alors déjà, ah oui, on est monté à 8. Alors déjà, en prenant cette décision-là, on va repartir à 0. Alors, noblesse héréditaire. Les vassals vont donner plus de sous, ok. Ah oui, je vais perdre mes vassals. Donc en fait, si je fais ça, les missions concernant les vassals ici vont pouvoir se valider normalement. Mais du coup, les bonus que j'en tirerai seront nuls. Donc bon, de toute façon, j'avais prévu de faire ça. Hop, ça c'est fait. Et on peut passer à Empire, du coup. Ce qui n'était pas possible jusque-là, parce que la monarchie française nous l'interdisait. Monarchie Franck. Hop, ce qui va nous permettre normalement d'avoir plus de... Voilà, un petit peu plus de capacité de faire des états. Ah oui, Cordoue, c'est vrai. C'est vrai, ça. Oh, il y a des... Ok. Il y a ça. Ici, du coup, on peut centraliser le royaume. Mais est-ce que je vais le faire ? Parce que moi, je n'ai plus de vassals. Donc on perd ici au niveau des sous. Et là aussi, contribution des vassals. On perd, mais on va garder nos troupes quand même. Et maintenant, ça va être de la conquête. Jusqu'ici, c'était très diplomatique. Maintenant, ça va être de la conquête. J'ai simplement ici, Beaujeu, Poitou. Ils veulent peut-être à nouveau devenir mes vassaux. Mais la problématique, c'est que pour beaucoup d'entre eux, je possède des terres. Et du coup, ils ne vont jamais l'accepter, ça. Je vais regarder si je peux en vassaliser certains diplomatiquement. Marsan, Béarn. Il y a quelques-uns que je peux vassaliser diplomatiquement. Après, est-ce que je le désire ? La plupart, en fait. Il me rapporterait. Ce serait réinvité dedans. Pour les annexer à nouveau. En fait, j'ai beaucoup de points ici. Donc franchement, on peut partir sur des conquêtes, là, je pense. Sur ce qui reste. Par exemple, lui, là, si je veux l'éclater. Ça va se faire facilement. Donc moi, si je vais chercher des alliés, ça va être ailleurs. On va sortir un petit peu de la sphère française. Tout le monde peut devenir mon allié. L'England, peut-être pas. Mais le Léon, pourquoi pas ? Et là, voilà, on me laissera tranquille avec le reste. Ah, ça. Ah bah non. On a plus de... Ah bah voilà, on est à 7 sur 1. Namur et Marsan. Bah ça, de toute façon, on va les... Ah, j'ai pas... Ah oui, j'ai influence. J'ai pas... Diplomatique. Bon, tant pis, on va avoir une relation de plus. Les autres, hop, on enlève. Donc on touche à rien ici. Et puis on va faire des guerres. Peut-être commencer par Alençon. Bah voilà. Bah oui, des petits trucs comme ça. C'est parfait, ça. Non, non, personne ne va venir. Donc là, on va manger... Ah, Blois, c'est un gros morceau quand même. J'aurais peut-être dû lui déclarer la guerre à lui, tiens. Ah. J'ai hérité de ça aussi. Ok. Bon, 18 000 hommes. On va devoir courir, là. Ils sont 5 000 en face, mais... Je vais poser des troupes sur les forteresses et sur les territoires. Et puis je vais courir après les autres. Bon, ça c'est bien par contre. Tu vas où ? En Alençon, parfait. Voilà. Ça va être réglé. Oh, on est en vitesse 4. On va passer en vitesse 3 cette fois. Hop. Donc il n'y a plus d'Alençonné. Et maintenant, Blois... Blois. Bon, lui, il va se peser là-bas. Alors, pendant ces vacances scolaires, j'ai joué au jeu de base. Sans les deux dernières extensions. Je n'ai toujours pas acheté Léviathan et... Comment s'appelle l'autre ? Origin. Oh, il va vite. Et j'ai réussi à valider pas mal de succès. J'ai fait deux parties. Il y en a une où j'ai pu valider trois succès. C'est avec les hospitaliers. Et c'était franchement pas mal. Ah, il va loin, là. Pendant ce temps-là. Bah, surtout, il va loin. Il court vite. Voilà. Tu vas où, à Thiers ? Il me promène, quoi. Voilà. Enfin, je vais pouvoir le rattraper. Ouais, les hospitaliers, il y a trois... Trois succès avec eux. Il y en a un qui consiste à... A reformer le royaume de Jérusalem, tout simplement, je crois. Il y en a un qui consiste... Ah, je me souviens de celui-là et du dernier. Bah, le dernier, c'était justement peut-être le plus... Enfin, le plus dur. Non. Mais j'ai eu une certaine difficulté parce que... Ça consiste à posséder toutes les îles de la Méditerranée. Et toutes les Caraïbes. Or, le problème, c'est que les Caraïbes... Bah, ça forme des colonies. Et du coup, j'ai été obligé d'aller voir sur des forums comment faire pour empêcher la formation de colonies. Mais ça, je m'en suis rendu compte après parce que... En fait, j'ai eu mes colonies Caraïbes. Enfin, je les ai piquées, plutôt. Aux Espagnols qui étaient là et aux Portugais. Et... Et c'est seulement ensuite que j'ai dû faire des guerres, provoquer des guerres d'indépendance pour reprendre à mon compte les dites colonies. Hop, ça c'est bon. Et voilà. Et voilà. Ah, il y a... Si, si, il y a un bros aussi. Ah, bah on va devoir y aller. Il y a un succès qui m'échappe, là. Avec les hospitaliers. Peut-être juste posséder Antioche. Moi, je crois que c'est ça. Posséder Antioche, Constantinople et Jérusalem. Il me semble que c'est ça. L'autre, c'est former le royaume de Jérusalem. Ça ressemble beaucoup, mais... Pour former le royaume de Jérusalem, il faut... La province de Palestine, je crois. Hop, et voilà. Ça, c'est bon. On s'en est où, là ? Ah, bah c'est terminé. On va pouvoir tout récupérer. Oh, même pas. Incroyable. C'est-à-dire que je vais devoir... Crasher des points diplo. Et même là, ça ne marcherait pas. Oh là là, nul. Il va falloir faire une autre guerre. Pas top, ça. Lui, il faudrait quoi ? Poitou et Tonnerre et Poitou... C'est pas très grand, ok. Je vais gérer là-dessus. De toute façon, on va enchaîner les petites guerres. On va faire une par an, et puis non. Dans dix ans, ça sera plié. Ou un peu plus que ça, du coup. Ah, tiens, on est en sous-effectif. Et l'autre... Hop, voilà. Je vais faire ça. Voilà, comme ça. Oh, tiens, donc. Dans ce sens-là. Et à l'ençon. Ça, c'est réglé. On reste là un instant, le temps d'avoir les renforts peut-être, ou même pas. On va se diviser en deux, tiens. Hop. On sait qu'on va devoir zigouiller Poitou. Donc, c'est ça. Oh, il est bon, celui-là. Très bon. On va là. Qu'est-ce que je disais, moi ? L'autre partie que j'ai faite, c'est la plus récente. C'est avec Grenade. Avec Grenade reformée à l'Andalouse. Enfin, Andalouse. L'Andalousie. Et, euh... C'est elle quoi, déjà ? C'était 8. Donc, on va faire ça. 7. 8. Ok. Récupérer toute l'Espagne. Donc, on commence en bas dans une position très délicate. Et comme avec les hospitaliers, c'est les 50 premières années qui sont déterminantes. À partir d'un certain moment, une fois qu'on a effectué la guerre complexe, là, en l'occurrence, quand on est les hospitaliers, c'est de récupérer le reste de l'Empire Byzantin avant que l'Ottoman le fasse, d'avoir des bonnes alliances pour que, si l'Ottoman nous attaque, on puisse se défendre et récupérer un certain nombre de ses territoires. Et, dès que cette première guerre est menée, est remportée, on peut davantage se défendre tout seul, avoir une économie. Mais bon, ça nécessite des emprunts et compagnie. C'est des positions assez complexes, mais au bout d'une cinquantaine d'années, on est fixé. Après, il faut souvent essayer plusieurs fois. Avec grenades, c'est pareil. Il faut avoir des alliés au Maghreb. La première guerre à faire, c'est prendre le contrôle de Tlemcen pour avoir une économie un peu plus solide et pouvoir résister à l'assaut des Castillans quand ils déclarent la guerre. Et une fois que la première guerre est menée, c'est un peu pareil. L'équilibre des forces se fait et tout va plus facilement par la suite. On ne roule pas, comme sur cette partie d'ailleurs, ce n'est pas si aisé que ça, mais ça se fait beaucoup mieux. C'est l'avantage, au moins on ne doit pas jouer 10 heures avant d'être fixé. C'est la première heure de jeu qui va déterminer le reste de la partie, souvent. Une heure ou deux heures de jeu, c'est suffisant pour savoir ce qu'il en est. Non, j'avais dit que je ne déclarais pas la guerre à lui, ce serait à l'autre. Comme ça. Poitou et tonnerre ! Bon, on va déclarer la guerre comme ça. Ah oui, c'est vrai, j'ai mis conquête, mais non, mais il faut mettre reconquête. Ah oui, il faut éviter, parce que sinon ils vont monter des coalitions, là. Il faut que je fasse gaffe. Ok. Bon, toi tu poses là, tu vas là. Ok. C'est plus que suffisant, tu vas là. Hop. Tu poses 1000. Et on va chercher les autres. Abrienne. L'école de guerre de Napoléon. Ouais, mais on a encore de l'avance sur les techs, hein. Beaucoup d'avance, donc il va nous falloir dépenser des points. Et voilà. C'est toujours un peu agaçant que ça rame comme ça. Je joue sur un PC portable qui est tout à fait raisonnable, on va dire. Tout à fait potable, mais là, avec ce mod, c'est toujours très très gourmand. Je ne sais pas si je vais aller chercher, comment dire, l'armée qui se promène. Ici, est-ce que je pourrais, en une fois... C'est possible. C'est pas possible, ouais. Oh mince, mais attendez. Il y avait un autre territoire. Tac. Vitry. Ah non, il nous échappe. Bon. On va se poser à Joinville. Est-ce que c'est le Joinville auquel je pense ? Dont le chroniqueur Jean de Joinville avait fait les... Les éloges et, je crois, la géographie de Louis... Louis IX ? Il me semble que c'était bien ça, hein. Ah, la courtenay, c'est bon. Ah bah, on va se rassembler plutôt ici, du coup. Parce que là, on galère sur ce siège-là. Alors, ça monte à combien, du coup ? Avec ça, 39, ça devrait le faire. Et déjà, on y verra plus clair... Ah tiens, il y a ça aussi, Chartres. Avec Blois. Ah bah, très bien. Avec Blois, ça va être pas mal. On va pouvoir achever Blois, après. Et il faut pas que j'oublie, à chaque fois que je déclarer une guerre, c'est Reconquête. Est-ce que c'est... Ce roi à 68 ans ? Non, c'est sous le petit Louis Capet... Que se fera l'ensemble de la Reconquête. Et j'ai enchaîné les Malus avec... Ce roi-là, il a été mauvais, en fait. Et il vit très longtemps, en plus. Ah oui, il y a avec... Il y a un bel arbre de... De mission avec les hospitaliers et Jérusalem. C'est le même, hein. C'est l'arbre des croisés. Et... Il y a une mission qui nécessite... De trouver la fontaine de Jouvence. Alors moi, je suis pas arrivé jusque-là. Mais, du coup, à l'issue de cette mission, la récompense, c'est que les dirigeants vivent 15% de moyenne en plus. Ce qui peut être pas mal. En sachant que Jérusalem a un régime politique assez particulier. Je sais plus comment il s'appelle. Mais on a des... Je crois que c'est des élections à vie. Donc on choisit notre dirigeant et puis il reste au pouvoir jusqu'à sa mort. Une monarchie élective, quoi. C'est du coup un système entre la... Les républiques italiennes, où tous les 4 ans, je crois, 8 ans, on choisit notre dirigeant. Et donc, du coup, ça, on peut orienter les compétences qu'il va avoir. Ou alors... Enfin, et du coup, l'autre... Parfait. L'autre système, c'est la monarchie élective polonaise. Mais là, c'est pas nous qui choisissons en tant que polonais. On est tributaires, en quelque sorte, des volontés d'autres monarchies. Hop, donc on va aller là. Et là, on va à côté de Chartres. Alors du coup, par contre, là, on va vraiment galérer. Parce que, très très vite, on n'aura pas assez de capacité de gouvernement. Et c'est la... Je sais pas si c'est un reproche, mais après, c'est parce qu'on commence avec des... Voilà, j'ai fait mes deux parties avec les Byzantins et la France. Et du coup, forcément, on est amené à avoir beaucoup de territoires assez vite dans le temps. Voilà, la partie, elle a commencé il y a 150 ans. Ça se passe très bien, et du coup, c'est un problème, d'une certaine façon. Ah, il y a Angoulême aussi. Donc on va déployer aussi à côté d'Angoulême. Une pierre trois coups. On va des Chartres. Ah bah, attends, un petit peu. Voilà. Parfait. Voilà, zéro. Plus qu'à attendre. Efficace. Ensuite. Peut-être le Nord. Ils sont en guerre, ces gens-là ? Pas tous. Gascogne et Retel. Tout dépend de Gascogne... Non, c'est un petit truc, Gascogne. Ok. Et Retel, c'est un morceau qui est en guerre. Ah, il y a lui aussi, Joanie. Avec Portien. Ok, on fera ça. L'administratif, on va l'écouler. Hop. J'ai toujours d'équilibré. On approche, là, de toute façon, des prochaines techs. 45. Ouais, quand même, 5 ans. Non, non. C'est pas... Il faut qu'on dépense plus. Et dans les autres domaines aussi. On va s'aligner sur 5. Et le militaire, ah, le militaire, disons que c'est bon. C'est mauvais, là. J'arrive, j'arrive. Hop, alors. C'est parti. On va déjà se positionner. La prochaine guerre, on a dit, ce serait... Ici. Les Portiens, ok, bah non, tu vas aller directement à Portiens. Roche, Foucault. Ok. Et là, on encipera sur la suite. Aquitaine, Talbré et Périgord. Bon, là, c'est avantageux, c'est dans le sud. Par contre, Périgord, c'est un gros morceau. Donc, peut-être que ce sera lui qu'il faudra attaquer en ennemi principal. Ah ! Une guerre... C'est achevé ici, dans le nord. Je demanderais ça, moi. Voilà. Qu'attendis ? Ici, voilà. De toute façon, les troupes, il n'y en a que là-bas. Donc ça, c'est bon. Parfait. Où est-ce que je termine le nord, d'abord ? L'an. Leçon en guerre. Avec Envers. Et on a de la reconquête sur Envers, également. Lui, Vexin. Lui, il n'est pas en guerre. Gascogne et Retel. C'est peut-être lui. Ouais. C'est peut-être lui. Alors, Gascogne. Ah ah ! Oh, on ne peut pas. Donc non, on va... On va cibler des gens que l'on peut atteindre. Bigorre, là, pareil. Ah ouais, j'aurais dû laisser des troupes en French France. La French France. N'importe quoi. Ah, il y a un territoire que je ne peux pas avoir, le Haino. Oh, là, c'est l'Empereur qui viendrait. Des terres d'Empire. Quelle horreur. Il faut que je m'avance pour les... Les récupérer en attaquant d'autres alliés qu'ils peuvent avoir. Léon. Oui, j'accepte. Donc on a dit, lui, le problème, c'était la Gascogne. Mais après, on me laissera traverser, je pense. On va dire que oui. On va dire qu'on va me laisser traverser. Sinon, je déclarerais la guerre aux intermédiaires. À ceux qui sont entre moi et la Gascogne. Et Rotel, c'est juste à côté. Donc lui, il enchaînera. Facile. Lentement, mais sûrement. Et lui, on peut le vassaliser, tiens. Bah oui, tiens, déjà, on va... Oui, carrément. Toujours pas de conquête de ces territoires-là. Les ibériques. Par contre, une reconquête... De la péninsule... Ah, c'est moi qui engrange. Ouais, en même temps, j'y suis pour quelque chose, c'est vrai. Bon, qu'importe. On est loin, là-dedans ? Ah non, c'est... Ok. Tac. C'est quoi les stats, déjà, de celui-là ? 5, 4, ok. Très fort au combat, un peu moins fort en siège. Ok, on est à 100. C'est pour nous. Magnifique. Et on va enchaîner avec lui. Reconquête. Non. Ah, je suis pas juste à côté. Mince, il va pouvoir m'échapper, je pense. Non, il bouge pas. Bah, très bien. Est-ce que dans le sud, il peut se faire quelque chose ? Pour l'instant, non. Mais parfois, ça arrive... Au bout d'un certain temps de guerre. C'est bête, parce qu'il va pouvoir s'échapper, je crains, là. Il y a mille hommes. Bah, en fait, avec ma flotte, je pouvais... C'est vrai, j'ai pas... J'ai un peu la flamme, parce que les navires sont lents dans ce mode. Mais peut-être qu'ici, on pourra... Non, on n'a pas d'accès militaire non plus. Donc, ça changera rien. Pour y accéder, déclarer la guerre à Périgord, et à Auvergne, et à Aquitaine. Donc là, c'est toute une bande. Il faudra se les faire en plusieurs fois. C'est vrai que revenir sur le jeu de base, c'est quand même cool au niveau des déplacements des navires. Parce que là, sur ce mode, c'est assez infernal. Ah oui, c'est vrai. Hop, 28... Donc là, définitivement, Alba a un avantage sur l'Angleterre. Je sais pas si l'Angleterre va trouver un moyen de... de reprendre le dessus, parce que ça dépend de ses alliances. Elle est alliée à eux, donc c'est complètement nul. Alors que l'autre a des alliances plus nombreuses et en Irlande, je crois. Attends, d'ailleurs, eux, il faudra... le récupérer. Ah, il y a un Langleterre, tiens. Ça, c'est une guerre importante. Pour un tout petit territoire. Mais je suis une grande puissance, vous pouvez pas casser votre alliance. Non, oh, pas loin. Il y a la Normandie, oui. Il y a toujours la Normandie, ici. Bah voilà, j'attaquerai ce gars-là, là. Plutôt que d'avoir affronté l'Angleterre. Il y aura un petit peu de bataille navale à faire, mais... Ah bah voilà. On verra qui va faire le siège le plus rapide, ou alors... Non, c'est bon, il bouge. Bon, ça, on récupérera les îles anglo-normandes. Elles doivent bien être françaises. Et eux, par la même occasion. Ouh, c'est un gros morceau, maintenant, soissons. Avec l'envers. Bah, c'est peut-être le prochain, ouais. Ok, bon, je vais me promener, mais... Je doute de pouvoir le rattraper. Bien que le général ait trois de mouvement. Il bouge déjà. Il n'y a pas de commande, il me semble, qu'il n'y a pas de commande pour chasser les armées ennemies sur telle région. Ça aurait été pas mal. Ça aurait été vraiment pas mal. Parce qu'il y a ça pour les bandes... Enfin, pas pour les bandits, attendez. Hop. Je confonds peut-être avec les navires. C'est plutôt que les navires qu'il y a ça. Mais il me semblait qu'il y avait ça pour les armées rebelles, aussi. Mais imaginez une commande, simplement, comme pour les missions de navires. Tac. Là, chasser les pirates. Voilà. Chasser, voilà, c'est ça. Simplement ça. Et il n'y a pas ça avec les armées. Ça aurait été tellement bon d'avoir mission d'armée. Et pour chasser les armées sur telle... Tu choisis, après, à l'intérieur. Super région, région, R. Et c'est trop bien. 42. Et moins 42. Ah oui, d'accord. Bon, on n'est pas sortis. Ça marche. Rotel est terminé. Ah, il change de vie. Ah. Qu'est-ce qui se déplace vite, ça. Je me bats contre une Ior en même temps. En termes de déplacement, c'est compliqué. Ok, peut-être qu'on pourra les choper, ça m'étonnerait. Il va aller à Krahan. Ou j'ai R. Mayenne. Ah, mais non. On n'est pas très loin. Ah, il reprend de l'avance, je crois. Ouais. Il a une autre armée qui se balade. C'est celle-ci, on n'aurra plus l'avoir. 100. Il ne peut pas s'éloin. Mayenne. Voilà. zéro je vois que le temps passe donc on va terminer cette guerre et dès qu'elle sera terminée on va se laisser là dessus il ne s'est pas écoulé beaucoup de temps mais le paradigme a changé on est arrivé en 1200 tout pile, c'était vraiment parfait par rapport à ça, c'est ce que j'avais prévu de pouvoir centraliser le royaume et de passer à une autre phase de jeu de conquête des restes des fiefs français avant de pouvoir passer à encore autre chose qui est se tourner vers l'extérieur et voilà, on est à 100 c'est parfait ils vont terminer en rebelles ceux-là ? même pas ils sont terminés ok, bah voilà hop, parfait ce que ça donne ici on a un peu plus de troupes là les navires c'est compliqué parce que c'est pas forcément des territoires littoraux que j'ai récupéré ici, bah je suis toujours pas convaincu de faire ça même si Edith Moulin légitimité quand j'aurai besoin de légitimité je ferai l'enchaînement et ça va jusqu'à l'état c'est moi je peux aller jusque là en fait et là on a des territoires à l'est mais bon là ça sera dans un règne ça sera peut-être à la fin du prochain règne parce qu'il y a tellement de petits territoires à récupérer que ça va prendre des années quand même et en parallèle de ça en plus on sera amenés à récupérer d'autres oh ça va être pas mal ça va être pas mal on va pousser un peu à l'est à un moment donné on va sortir des frontières naturelles du royaume de France ça va être ça va être sympa j'espère que ça vous a plu puis on se retrouve bientôt pour la suite salut à tous salut à tous